Bonjour et merci d'être venu. Moi je vais vous parler de CROP qui est un logiciel libre de planification pour le maraîchage et aussi pour le suivi des cultures. Je vais juste me présenter un petit peu avant. Je m'appelle André, je suis maraîcher en cours d'installation, maraîcher bio en cours d'installation pas très loin d'ici à Carcassonne dans l'Aude. Et moi avant de venir maraîcher j'ai fait des études d'informatique à la faculté de Montpellier. Je commençais une thèse que j'ai arrêtée et bien avant ça quand j'avais 14 ans je programmais déjà en C et en LISP et j'ai rencontré le logiciel libre. On va dire que ça a laissé des traces. Et je suis aussi membre de l'atelier paysan. L'atelier paysan c'est une coopérative d'autoconstruction d'outils libres, d'outils agricoles libres et de diffusion et de formation. Je vais en parler un peu plus parce que en fait CROP est né au sein de l'atelier paysan et donc je voulais vous donner un peu des éléments de contexte de la création du logiciel. Donc l'atelier paysan qu'est-ce que c'est ? L'atelier paysan c'est des outils agricoles libres. Donc en fait on conçoit des outils qui sont adaptés à nos pratiques. On a certaines pratiques agricoles notamment en agriculture biologique. Et du coup on conçoit des outils qui sont adaptés. On les met en plan. Donc en CAO là. On fait des prototypes pour voir si ça marche ou pas. Parce que c'est bien beau de concevoir mais si derrière ça marche pas c'est pas terrible. Et ensuite on diffuse les plans notamment sur notre site internet. Et on les diffuse sous licence Creative Commons. Et ensuite pour que chacun, chacune puisse s'auto-construire ses outils, on fait des formations. Donc je vais vous donner quelques exemples de types d'outils. Donc c'est des outils de travail du sol notamment pour des techniques agricoles. Nous ce qu'on utilise vachement dans notre groupe de maraîchers, c'est une technique qui s'appelle les planches permanentes. Et en fait il y a quelques années, on va dire il y a 10-15 ans de ça, il y a un groupe de maraîchers, de maraîchères en Isère. Qui s'est dit tiens cette technique là elle est intéressante. Elle était utilisée notamment en Allemagne mais elle n'était pas vraiment adaptée au maraîchage encore. Et les outils n'existaient pas sur le commerce. Dans le commerce en France ou ailleurs, ça n'existait pas vraiment pour du maraîchage. Et ils se sont dit tiens on va adapter des outils. Donc ça c'est un type d'outil, c'est la buteuse à planche. Un autre type d'outil adapté pour travailler en planche permanente c'est le cultibut. Bon j'entre pas dans les détails, mais c'est pour vous montrer un peu le type d'outil qu'on peut construire. Ça par exemple ça pèse environ 600 kilos, c'est pas du petit outillage. On a aussi des petits outils mais on a aussi des belles machines. Donc là par exemple on a le plan, une des pages des plans qui permettent de construire l'outil que vous venez voir juste avant. Et tous ces outils, tous ces plans là ils sont disponibles gratuitement sur notre site. Mais bon, si on sait pas, c'est bien beau si on sait travailler le métal, si on sait souder, si on sait percer, etc. Mais si on sait pas le faire, on peut pas, juste avec les plans on peut pas se faire l'outil. Et du coup on organise des formations qui en général durent une bonne semaine, on va dire 5 jours. Assez intensives, en général on commence à 8h du mat et on finit minimum à 8h du soir, voire à 1h du mat. Et donc là vous voyez un tas de cagoules de soudure en formation. Et puis voilà, on apprend, chacun, chacune vient, en fait on vient pas construire juste son outil. Mais c'est chacun, chacune construit à un petit bout de l'outil de tout le monde en fait. Donc on optimise un peu les découpes, les perçages, etc. Et on essaie de faire en sorte qu'on tourne un peu sur les différents postes pour que chaque personne reparte avec une bonne connaissance de tout le processus. Et du coup c'est chouette parce que ça nous sort de nos fermes, ça permet de rencontrer des gens. On fait vraiment des belles rencontres, comme vous pouvez le voir. Et à la fin, en fait, on repart avec notre outil dans nos fermes. Et c'est un super moment qu'on passe ensemble. Surtout quand on connaît un peu les conditions de travail en agriculture, où on est souvent très isolé sur nos fermes, c'est un beau moment d'échange aussi. Et ça crée de belles dynamiques. Voilà pour vous donner un peu le contexte dans lequel... Parce qu'en fait, à un moment donné, on se dit, bah tiens, nous on n'a pas d'outil pour planifier en maraîchage. Du coup, on pourrait auto-construire notre outil de planification des cultures. Alors juste pour vous donner un peu du contexte, parce que tout le monde n'est pas maraîcher ou maraîchère dans la salle. Le maraîchage, c'est un métier qui est très complexe. Il faut avoir de solides connaissances en agronomie. Mais il faut avoir aussi des bonnes bases en mécanique. Parce que quand le tracteur tombe en panne, on ne peut pas se permettre systématiquement d'aller chez le réparateur. Ça coûte cher, c'est loin, ça prend du temps. Il faut avoir des bases en comptabilité aussi. Parce que, mine de rien, on fait tourner une entreprise. Et puis, avoir des qualités de commercial. Si on fait de la vente. Enfin, il y a plein de choses à connaître. Et puis, on travaille avec du vivant. Donc, on n'est pas certain que tout ce qu'on a mis en terre, par exemple, va donner. Parce qu'il y a la pluie, il y a le vent, il y a trop de soleil, il n'y a pas assez de soleil. Il y a le gel, il y a la grêle. Et du coup, c'est un métier qui demande... Enfin, une adaptation qui est constante. Et ça demande aussi énormément de planification en amont, en fait. Il faut planifier qu'est-ce qu'on va mettre en terre, à quel moment. De quel type de matériel on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de filets, de paillages plastiques, quels intrants, etc. Et donc, c'est énormément de données à avoir en tête, si on n'a que sa tête comme outil. Et ça demande beaucoup de préparation en amont, en fait. L'idéal, c'est que juste avant... Enfin, au mois de décembre, là, que je sache à peu près, grosso modo, tout ce que je vais faire l'année suivante, en termes de plantation, de semis, etc. Et puis, notamment, quand on commence le métier, mais pas que, même au bout de 30 ans, la prise de notes, c'est un truc essentiel. Parce qu'il y a tellement d'informations, qu'en fait, on ne peut pas se souvenir de tout, en fait. Moi, des fois, six mois après, je ne sais plus exactement qu'est-ce que j'ai fait sur mon radis, sur ma carotte, etc. Et j'ai besoin de toutes ces informations-là, l'année d'après, pour pouvoir mieux planifier, en fait. De tirer profit de toutes les erreurs que j'ai faites, et de m'adapter constamment, d'année en année. Du coup, la prise de notes, c'est un truc vraiment essentiel. Et juste quelques notions, pour qu'on puisse se comprendre ensuite, quand je parlerai un peu plus du logiciel. Une série, en maraîchage, ce qu'on appelle une série, c'est une espèce, par exemple la tomate, une variété, par exemple la coralina, et puis des dates. Des dates de semis ou de plantations, là typiquement, plantations en semaine 12, début de récolte en semaine 26, et fin de récolte en semaine 44. Donc ça, ça définit une série, grosso modo, je simplifie beaucoup, mais les données de base, c'est ça, on va dire. Et si on prend toutes nos séries, l'ensemble de nos séries, pour une année donnée, par exemple, ça donne ce qu'on appelle le plan de culture. Une autre notion qui est importante, c'est qu'une fois qu'on a fait notre plan de culture, donc on sait tout ce qu'on va semer, tout ce qu'on va planter, à quel moment on va le faire, à quel moment on va récolter, et bien il faut qu'on décide où est-ce qu'on place chaque série. En gros, c'est la répartition géographique de nos séries sur notre parcelle, en fait. Donc on appelle ça l'assolement, la répartition géographique. Et une autre notion qui est super importante, notamment en ma recherche biologique, mais pas que, c'est les rotations, c'est-à-dire la répartition dans le temps des séries. Et si je prends un endroit donné de ma parcelle, une planche ou un bloc, etc., d'année en année, quelle est la succession de cultures que je vais faire sur cette planche ? Et ça, c'est important parce qu'on veut éviter d'avoir des problèmes de maladie, des problèmes de fatigue des sols, etc. Et vous imaginez, quand on a, je ne sais pas moi, 300 séries, avec 288 planches, par exemple, la quantité d'informations qu'il faudrait avoir en tête si on n'a que notre tête pour tout planifier. Donc, il y a deux ans, au sein de l'atelier paysan, on a décidé de créer un groupe de travail. On s'est dit, on aimerait avoir un outil informatique pour nous aider. Je dis bien pour nous aider, pas pour nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'à l'atelier paysan, on développe une critique aussi de la technologie qui est aliénante, dans le sens où on nous dépossède de notre savoir-faire, de notre métier. Et le but du logiciel tel qu'on l'a conçu, c'est de vraiment venir en aide, être un auxiliaire de notre travail, en fait, pas nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'en ce moment, il y a énormément de sous qui sont dépensés pour créer des drones, pour créer des programmes de plan de fumure, de plan de culture, etc., qui nous dépossèdent de notre métier. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, les objectifs du groupe de travail qu'on a créé il y a à peu près deux ans, en 2017, c'était de recenser les solutions existantes, les solutions informatiques, faire l'inventaire un peu des besoins des membres du groupe de travail, et à la suite de ça, rédiger un cahier des charges. Dire précisément ce qu'on voulait, ce qu'on attendait du logiciel. Et une fois que le cahier des charges est écrit, passer à la phase de développement proprement dite, à la programmation. Rédiger un manuel et du tutoriel pour que les gens puissent utiliser le logiciel, tout simplement. Diffuser, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Et grâce au retour issu de la diffusion du logiciel, de l'améliorer, en fait. Et, ouais, alors, les solutions existantes, bon, il y a des maraîchers qui ont tout dans la tête. Ouais, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils font ça, ils ont tout dans la tête, quoi. Mais j'en connais très peu, en fait, qui ont vraiment tout, tout, tout dans la tête. Il y a les carnets papier, ça c'est la solution old school, qui marche pour certaines personnes, mais encore une fois, rechercher de l'information là-dedans. Et souvent, les carnets, au début, sont comme ça. Et moi, j'ai des collègues, ils ont des carnets comme ça, en fait. Bon, alors, ce qui se fait énormément, c'est les tableurs. Bon, j'en vois qu'ils font des têtes... Bon, vous imaginez un peu le problème du tableur, la quantité d'informations qu'il y a, là. La lisibilité, s'il y a des formules, quel type de formule il y a. Est-ce que si on écrase la formule, si on la passe à son copain ou sa copine, est-ce qu'il va arriver à l'utiliser ? Comment... Est-ce qu'on a un historique ? Enfin, il y a plein de gens qui utilisent ça, mais ce n'est pas super adapté sur le long terme et pour les échanges de données aussi. Et il y a une tentation de visualisation graphique aussi, là. En fait, ça, c'est un truc qui est super important pour nous quand on fait notre planification. Parce que si, par exemple, je dis, je veux faire de la salade 6 mois de l'année et je veux pouvoir livrer de la salade toutes les semaines. Il faut que je puisse voir rapidement et de façon graphique qu'il n'y a pas de discontinuité, en fait, dans ma provision de salade, quoi. Et donc, le graphique, c'est un truc super important. Bon, ce n'est pas très beau et sous Excel, ça devient vite lourd. Parce qu'il y a plein de formules, en fait, et c'est assez lourd très rapidement. Un autre exemple de tableur. Bon, là, c'est encore pire au niveau de la quantité d'informations. Moi, je n'arrive pas à lire ça. Je ne sais pas. Peut-être que la personne qui l'a faite y arrive, mais... Et puis, moi, si je suis un débutant ou une débutante et que je me retrouve devant un truc comme ça, moi, ça me fait peur. Bon, au-delà des tableurs, il y a déjà des logiciels métiers qui existent. Je suis national et cool. Je suis maraîchée, ça travaille avec des tableurs comme ça. Je suis maraîchée à des milliards d'euros. Bon, on a regardé un peu ce qui se faisait en termes de logiciels métiers. Et on a trouvé ce truc, Crop Planning Software, qui est très bien nommé, et qui est un logiciel libre. Bon, le problème, c'est que... Il est écrit en Java. J'ai regardé le code, c'est compliqué. Et il n'est plus maintenu. J'ai écrit au mec, il ne m'a même pas répondu. Mais il y a des bonnes idées. Notamment, un truc qu'on a trouvé pas mal, c'est le traitement par lot. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner un ensemble de séries et juste modifier un attribut. Ça, c'est super intéressant. Si je veux changer juste la variété de mes laitues, je peux juste changer la variété. Ça ne changera pas la date ou quoi. Bon, ça paraît tout bête, mais c'est un truc qui est essentiel pour nous au quotidien. Mais bon, on n'est pas sûr d'autre chose. Il n'est pas très attirant non plus. Franchement, là, le niveau du design... J'espère qu'on a fait mieux quand même. Bon, ce qui se trouve... Il y en a de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus de boîtes qui essaient de produire des logiciels pour de l'informatique. Souvent, c'est des logiciels propriétaires. Bon, la plupart du temps, c'est des logiciels propriétaires en ligne. Ça, c'est un truc qui nous pose problème parce qu'on estime qu'on n'a pas toujours accès à Internet quand on est sur nos fermes. Ce n'est juste pas réaliste dans nos conditions de travail. Et puis, l'autre problème que j'imagine tous les libristes ici peuvent deviner, c'est qu'il y a de la captation des données. En fait, on a une entreprise, là, on ne sait pas ce qu'il y a à faire, mais elle sait quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on plante. Elle connaît toutes nos variétés. Enfin, ça vaut de l'or, en fait, toutes ces données. Un plan de culture d'un maraîcher ou d'une maraîchère qui a 30 ans d'expérience, ça vaut un fric fou. Parce qu'il y a 30 ans de métier derrière, de décès, d'erreurs, etc. Et c'est super important. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font avec nos données, en fait. Bon, en plus, celui-là, je trouve qu'il n'est pas super ergonomique non plus. Et on a un autre qui est vachement mieux conçu, autant au niveau du design que du graphisme, etc. C'est Tend, mais on a le même problème. C'est un logiciel propriétaire. Ça coûte, je crois, entre 300 et 400 dollars par an. Ce qui n'est pas donné quand on est maraîcher. Et pareil, captation des données. Mais il y a quelques bonnes idées dont je me suis inspiré. Voilà un peu les solutions qu'on a vues. Et quand on a fait ce petit tour de cet état de l'art, on a abouti à un cahier des charges. Donc, on voulait que ce soit un logiciel libre parce qu'on est à l'atelier paysan et que ça nous paraît complètement naturel, en fait. On veut qu'il y ait de l'import et de l'export des données qui soient faciles. De l'import pour que les gens puissent facilement passer au logiciel parce qu'il y a plein de gens qui ont des tableurs. Et c'est bien s'ils peuvent importer les données facilement. Mais en même temps, c'est bien s'ils peuvent exporter pour traiter les données autrement, pour les échanger autrement, etc. On veut qu'il y ait de la souplesse d'utilisation parce que c'est un logiciel... On fait notamment le suivi des cultures et si c'est trop compliqué à utiliser, si ça nous impose trop de trucs aussi, on n'a pas envie de l'utiliser quotidiennement. Et par souplesse d'utilisation, on entend aussi ne pas être obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel, de pouvoir l'utiliser un peu comme... les fonctionnalités dont on a envie. On veut de la sortie papier parce qu'encore une fois, ce n'est pas réaliste de penser que quand je suis en train de semer mes laitues ou de planter mes aubergines, j'ai les mains assez propres pour utiliser un smartphone. Ce n'est juste pas réaliste, on a de l'eau tout le temps. Et il y a plein de personnes, moi y compris, qui aiment bien avoir une sortie papier de toutes les données pour pouvoir avoir une vue très rapide dans la poche ou quoi et de noter des trucs. On veut de l'ergonomie, ça rejoint un peu la souplesse d'utilisation, mais c'est pareil, il faut que le logiciel soit... C'est un peu bête de le dire, mais qu'il soit bien conçu, que les formulaires soient bien conçus, qu'on n'est pas trop dans le minimum de données possibles à entrer, etc. Pour qu'on puisse l'utiliser de façon quasi quotidienne. Et ensuite, au niveau des fonctionnalités qu'on souhaite, c'est avoir un plan de culture, comme je parlais tout à l'heure, avec visualisation des séries. On veut un semainier de suivi des tâches, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir dire, allez, là c'est la semaine 46, qu'est-ce que je dois faire cette semaine ? Je dois semer mon radis, planter mes aubergines, je dois désherber tel endroit, je dois arroser tel endroit, et de pouvoir avoir un truc qui soit dynamique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si je fais mes plants, et bien si j'avais prévu de semer en telle semaine et de planter en telle autre semaine, si jamais j'ai une semaine de décalage, ça me décale aussi la semaine de semis, ça me décale aussi la date de plantation. Donc ça, c'est super important aussi. On veut pouvoir gérer son parcellaire, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir dire, voilà, moi, ma parcelle de maraîchage, elle est organisée de telle façon, elle est organisée en blocs, dans chaque bloc, il y a des carrés, dans chaque carré, il y a des planches, où moi, j'ai plusieurs parcelles, et en fait, chaque parcelle, c'est des jardins, et sur chaque planche, en fait, je la subdivise encore en micro-bandes, enfin, voilà, on veut pouvoir avoir une hiérarchie aussi développée que nécessaire de notre parcellaire. On veut gérer les assolements, donc comme je disais, pouvoir placer les séries sur les emplacements qu'on a définis, et avoir une gestion des rotations, en gros, c'est avoir une espèce d'historique de tout ce qu'on a mis à un endroit précis, et qu'ils puissent nous dire « Ah, mais en fait, tu avais dit que tu ne voulais pas remettre des pommes de terre au même endroit, au bout de quatre, il fallait attendre au moins quatre ans, et en fait, là, ça ne fait que trois ans, ce n'est pas bien. Mais tu peux quand même le faire, parce qu'on ne décide pas à ta place. On te le dit juste « Ce n'est pas terrible ce que tu fais. » Prise de notes, donc comme je disais, c'est super important de pouvoir prendre plein de notes et de prendre des photos aussi, et d'avoir aussi une petite estimation du temps de travail pour avoir un peu une idée de combien ça coûte humainement de produire des légumes. Au niveau du groupe de travail, un petit historique rapide pour vous donner un peu une idée du temps qu'il faut pour avoir un logiciel qui commence à être utilisable. On a créé le groupe de travail en février 2017. En mars, on a eu une première liste des fonctionnalités. En mai, on a commencé à rédiger un cahier des charges. Là, déjà, il y avait vachement moins de monde. Au début, il y avait 30 personnes qui disaient « Ouais, trop chouette, on a fait un logiciel, c'est génial et tout. » Bon, je crois qu'il y en a eu 4 qui ont répondu. Allez, on a poussé un peu, on en a eu 8 personnes. Et puis, au cahier des charges, il n'y avait plus que la personne qui a créé le groupe de travail et moi. Donc, j'ai commencé quasiment tout seul à écrire le cahier des charges. Et là, erreur. Parce que je suis aussi programmeur. Et en fait, pour un programmeur écrire un cahier des charges, c'est juste une torture parce qu'il n'y a qu'un truc qu'on a envie de faire, c'est coder. Et donc, j'ai commencé à coder sans avoir fini le cahier des charges. Et ça, je ne vous conseille pas de le faire. Franchement, ne faites pas ça. Parce qu'en fait, vous êtes en train de coder et vous vous dites « Ouais, mais il faudrait faire quoi, là, en fait ? » Ben, je ne sais pas. Bon, je fais un truc, mais je ne suis pas sûr, en fait, on n'a pas validé collectivement. Ben bon, ça se fait comme ça. On a eu un premier prototype. Du coup, j'ai commencé à écrire un prototype. Je m'en suis un peu caché au début, je n'ai pas voulu le dire. Au bout d'un moment, j'ai avoué, j'ai fait « Non, mais en fait, j'ai arrêté les cahiers des charges. J'ai commencé à faire un prototype. Premier prototype en Python et en Qt. » Et du coup, il est sorti en février 2018 avec quand même déjà deux, trois fonctionnalités pas assez intéressantes. Et donc, on a validé le principe et du coup, au courant de l'année 2018, j'ai commencé à développer le logiciel proprement dit. Et on a eu une première version en début, le 2 janvier, version 0.1. Ma compagne était partie en Italie en vacances. J'étais tout seul pour Noël et pour le jour de l'an. Et du coup, voilà. Et du coup, ce qu'on fait à l'Atelier de Paysant, nous, comme je vous le disais, on fait des formations. On s'est dit, tiens, on pourrait faire une formation pour que les gens apprennent à utiliser le logiciel, mais aussi pour qu'ils apprennent à contribuer. Et donc, on a vraiment programmé la formation comme ça avec une après-midi entière dédiée à la contribution. Et du coup, ils ont appris à utiliser le logiciel, ils sont plantés devant pendant deux jours à l'utiliser, à entrer leur plan de culture, à entrer toutes les données. Et à chaque fois qu'ils trouvaient un bug, je leur disais, ok, ne râlez pas, prenez votre stylo, votre feuille de papier et écrivez le bug. Vous verrez, ça servira. Et du coup, la dernière après-midi, on l'a passé à apprendre à ouvrir des tickets sur Framagit. et c'était super. J'avais affiché la page des tickets de Framagit au tableau et en fait, c'était limite un concours. Donc, ils nous ont sorti, je crois, une quarantaine de tickets en un après-midi, c'était génial. Mais moi, j'étais impressionné parce que je pensais que ça allait être rebutant et tout. Et en fait, c'est passé, mais nickel. Donc, à la suite de cette première formation, on a décidé de faire une deuxième formation et de sortir une version 0.3 aussi pour cette deuxième formation. C'était en septembre 2019 et la version 0.4, elle vient de sortir en octobre. Donc, il a fallu quand même deux ans pour avoir un truc qui soit quand même à peu près utilisable et je précise que moi, j'étais salarié agricole jusqu'à fin octobre 2018 et en gros, j'ai passé un an quasiment tout seul à faire que ça. Je ne suis pas un super programmeur donc je pense que quelqu'un qui est du métier l'aurait fait plus que moi et bien mieux que moi. Mais c'est du temps de travail. Surtout qu'on n'a pas une grosse équipe derrière. Au niveau des choix techniques, parce que quand même on est au capitule du libre, on peut parler un petit peu technique. La bibliothèque graphique qu'on a choisie, c'est Qt. Pourquoi ? Parce qu'on voulait un logiciel multiplateforme. On voulait que ça tourne sous Windows, sous Linux, sous Mac et l'idée derrière aussi, c'est d'avoir une version smartphone pour les personnes qui voudraient quand même utiliser un smartphone au champ, notamment pour le suivi des tâches. Et du coup, les langages qu'on utilise, c'est C++ pour la logique métier et QML, qui est un langage qui est un peu moins connu hormis dans les sphères de Qt, qui est un langage déclaratif qui est vachement adapté pour faire du smartphone. base de données SQLite, j'envisage si un jour on fait une version multipost de peut-être passer à Postgres ou MySQL, il faut voir. Gestion de version, évidemment Git. Forge logiciel, évidemment Frama Git. Et puis, au niveau de déploiement et packaging, sous Linux, on ne distribue que, pour l'instant, que sous forme de AppImage. Je suis désolé, c'est un peu technique, je passe vite. Sous AppImage, on utilise des images Docker pour l'environnement de compilation et de packaging de l'AppImage. Appveyor pour Windows et Trevis pour la version Mac aussi. Je pense qu'on peut faire une petite démo. Très rapidement. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, on est sur le plan de culture et vous voyez là, on a la visualisation graphique des séries dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est en gris, en fait, c'est toutes les séries que je n'ai ni semées, ni plantées, ni fait quoi que ce soit. Donc vous voyez que je suis grave à la bourre là. Là, ce n'est pas cool. Bon, c'est une version de développement, donc ça ne compte pas. Et après, il y a des belles couleurs. En fait, on associe une couleur à chaque espèce et au bout d'un moment, on associe très rapidement et on repère facilement. Donc voilà, là, ça ressemble un peu à un tableur, mais un peu amélioré. On peut trier, on peut... un peu comme sur un tableur, mais on a... Qu'est-ce que je peux moins ? Je vais passer vite parce qu'en général, je ne présente plus le logiciel sur une journée. On n'a pas trop le temps, on pourra revenir si vous voulez. Donc là, il y a le plan de culture. On a le calendrier dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple, il me dit, là, on est en semaine 46 de l'année 2019. Qu'est-ce que tu dois faire, André, aujourd'hui, en fait, cette semaine ? Tu dois semer en direct de la carotte sur l'emplacement 2D14 et tu dois semer une planche. Tu as 4 ans et tu mets ta graine tous les 3 cm. Et tu devais faire ça lundi, donc tu es déjà un peu à la bourre. En pépinière, c'est-à-dire pour quand je fais des plants, je dois semer ma laitue de variété de Nolani et il faut que je sème une moitié de plaque de 150, etc. Que je dois planter, le travail du sol que je dois faire. Voilà, toutes mes tâches techniques, elles sont là. Et je peux afficher les tâches qui sont faites aussi. Par exemple, là en vert, c'est les tâches qui sont faites. Par exemple, là je viens de semer ma carotte Napoli, je clique juste là, et ça passe en vert et je sais que j'ai semé. Je peux afficher aussi les tâches qui sont en retard mais je ne vais pas le faire parce que vous allez prendre peur. Allez, si je le fais quand même. En retard. Voilà, donc là vous voyez que je passe mon temps sur toi codé et pas vraiment à bosser au champ. On a une gestion, je vais juste m'asseoir parce que c'est un peu compliqué. On a une gestion aussi de... Donc là c'est la gestion plus de l'assolement. Donc là j'ai décrit un peu mon parcellaire. Donc ça fait un arbre en fait selon la hiérarchie que j'ai décidée. Et là je peux placer... Hop, j'ai décalé parce qu'en fait on peut décaler. Voilà, et là par exemple il y a deux volets en fait. Là c'est vraiment mon parcellaire. Et là en fait c'est toutes les séries que j'ai définies dans le plan de culture mais qui n'ont pas été encore affectées à un emplacement. Et donc déjà ça c'est un truc super c'est que je sais que si cette fenêtre là est vide c'est que j'ai fini de faire mon assolement en fait. Voilà, et du coup je peux simplement en glisser déposer hop, je peux choper mon épinard là et l'amener par exemple en 1 à 1 et voilà, et le placer. Là pareil, en fait là il reste un peu parce que c'est une planchée de mie et du coup il apparaît encore là donc je peux passer la moitié de planche ici. Là j'ai une planchée de mie pareil si je mets là hop, il y a juste une moitié de planche qui est affichée du coup on affiche les deux lignes et hop, là j'affiche, enfin je mets la troisième et pour vous montrer qu'on a quand même réfléchi un peu à l'ergonomie parce que là c'est un peu chiant, on peut aussi placer la série sur le parent et du coup ça le met automatiquement à un endroit où il y a de la place en fait. Donc si je le mets là sur un A vous voyez c'est en couleur c'est qu'il a des fils hop, là ça met sur les deux premiers emplacements et si je fais ça tac, voilà. Donc on a quand même ça c'est issu aussi de retour de formation où en fait c'est chiant André quand j'ai 15 séries enfin 15 planches à placer je ne vais pas faire tac, tac, tac à chaque fois donc là voilà je passe très vite on a une petite gestion des récoltes aussi pour avoir une idée des rendements en fait par série un truc un peu bête aussi mais qui facilite grandement la vie c'est qu'on doit faire des commandes de semences et de plants notamment début de saison mais pas que et là en fait d'après le plan de culture on génère automatiquement par espèce combien de de semences je dois commander ou combien de kilos ou de grammes de semences donc ça facilite et la même chose pour les plants aussi ça ça facilite grandement la vie des maraîchers et des maraîchères j'ai une tentative d'avoir un peu des métriques mais ça c'est vraiment pas terrible si vous aimez les métriques et que vous avez les beaux graphiques très représentatifs de la réalité bienvenue voilà très rapidement c'est juste pour montrer et je suis désolé je suis à la bourre difficultés rencontrées alors au cahier des charges comme je l'ai dit tout à l'heure en fait moi au début j'étais pas très content parce que je me suis dit mais en fait tout le monde est motivé et tout mais là il n'y a plus personne on est tout seul et je pense qu'il y a la question du temps de travail aussi dans nos fermes qui fait qu'on ne peut pas toujours contribuer mais il y a aussi c'est pas facile de savoir ce qu'on veut ah ouais je veux un logiciel qui fait de la planification en maraîchage mais en fait je ne suis pas informaticien je ne suis pas designer en fait je pense qu'il y a plein de gens ils ont besoin d'avoir un premier prototype sur lequel ils puissent faire des retours et critiquer donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu du mal à faire un cahier des charges l'autre difficulté à rencontrer pour moi en tout cas parce que c'est encore une fois ce n'est plus mon métier moi ça faisait longtemps que j'avais un peu laissé tomber tout ça c'est toute la mise en place de l'infrastructure c'est avoir un framaguit qui soit à peu près bien configuré le déploiement alors franchement on dit multiplateforme cute c'est trop bien et tout mais le packaging et le déploiement moi j'ai trouvé que c'était un enfer super ça tourne sous Linux ça tourne sur ma machine de développement mais pour que ça tourne chez celui qui a l'Ubuntu 16.1 machin ok sous Windows alors là sous Windows moi ça doit faire 15 ans que je n'ai pas touché à Windows voilà donc arriver à configurer Appveyor machin à créer des installateurs un script à créer un bel installateur pour que tu justes tu cliques tu fais ah 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 et ça marche ouais super sous Mac pareil jamais touché de Mac de ma vie d'ailleurs ça fait que deux semaines que ça marche sous Mac mais bon ça des fois j'y ai passé des fois je me j'ai passé presque une semaine à essayer de faire en sorte que ça marche partout quoi donc ça je trouvais c'était quand même assez compliqué d'ailleurs c'est pas pour rien que DevOps tout ça c'est un métier je pense la gestion des retours quand il y en a parce qu'il n'y a pas souvent des retours il n'y a pas toujours de retours et puis comment on gère des retours en fait ah ouais trop bien ton logiciel mais il faudrait qu'il puisse faire ça etc mais comment est-ce qu'on ça rejoint un peu la prise de décision comment est-ce qu'on décide en fait quelle fonctionnalité incorporer parce que si ça se trouve ça va servir juste à quelques personnes et ça va encombrer le logiciel pour pas grand chose quoi donc ça je trouve que c'est une question ouverte pour moi aussi et je pense que c'est un problème que plein de projets de logiciels libres ont rencontré c'est comment on prend des décisions ensemble sur un logiciel et un truc que je trouve qui nous manque aussi dans le groupe de travail c'est une vision à long et moyen terme on n'a pas vraiment de feuilles de route établies et des fois ça manque un peu parce qu'on ne sait pas trop où on va en fait si vous avez envie de contribuer après tout ça il y a plein de choses à faire déjà il y a tout ce qui est animation d'un groupe de relancer les gens de crème dynamique je trouve que c'est un boulot en soi et s'il y avait quelqu'un pour le faire ce serait une super contribution déjà il faudrait faire un site parce que jusqu'à présent on ne diffuse pas encore largement le logiciel et il faudrait un beau site où on puisse facilement trouver l'information etc en UX évidemment je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire j'ai été vachement inspiré par 2-3 conférences du UX j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais mais ce n'est pas mon métier encore une fois et ça pourrait être une grande contribution en graphisme aussi les pictogrammes qu'on utilise ils ne sont pas du tout parlants par exemple même moi des fois je ne sais plus quel pictogramme fait quoi une version smartphone grâce à Qt ça tourne déjà sous Android mais on n'a pas conçu l'interface pour qu'elle fonctionne sous Android donc il y aura un travail de design sous smartphone qui serait super intéressant aussi à faire je pense et moi je serais prêt à aider à créer une version smartphone ça a déjà été demandé mais je ne suis pas prêt à faire le design en soi donc s'il y a des envies au niveau de la performance moi je ne suis pas du tout satisfait de la performance alors peut-être parce que je suis dev un peu et que quand ça rame plus de quelques millisecondes ça me saoule mais moi j'estime que ça doit pouvoir tourner sur des versions sur des ordis qui sont un peu vieux aussi parce que tous les maraîchers n'ont pas le dernier SSD machin 36 gigas donc ça serait bien qu'il y ait quand même des performances assez raisonnables il faudrait écrire plein de tests il y a zéro test test unitaires test fonctionnel etc ça serait super pour avoir un truc robuste et il faudrait faire un peu de refactoring aussi encore une fois c'est pas mon métier je pense que le code n'est pas super beau et qu'il y aurait des choses à faire et enfin le dernier truc qu'on nous a demandé récemment c'est une version multipost parce qu'actuellement c'est que monopost avec SQLite en fichier et du coup avoir une base de données externe ça pourrait être super intéressant pour des personnes qui bossent à plusieurs par exemple en maraîchage ou qui ont des salariés etc mais ça pose des problèmes de synchronisation des données de si j'ai le smartphone au champ comment je synchronise avec la base de données si deux personnes écrivent moi-même enfin vous imaginez un peu les problèmes de synchronisation que ça peut poser donc voilà si vous avez envie de contribuer vous êtes les bienvenus et bien merci si vous avez des questions et voilà deux trois liens aussi pour si vous voulez télécharger des exécutables la forge Framagit le manuel et aussi le site de l'atelier paysan et si vous voulez plus d'infos sur l'atelier paysan j'ai mis aussi des petits flyers et des super stickers je vous remercie il n'y a personne après du coup on a le temps de prendre des questions ouais il y a deux ans j'étais en village et j'ai trouvé un ancien fonctionnaire qui était un peu dans la recherche et qui s'est mis à la guerre et qui a découvert une cabosse des OKO en bonheur à la Ligale et il se trouve que les chocolats vont monter et menacer des bactéries qui font des tas de jeux ce qui fait qu'elles font pour elles font qu'elles font condamnées donc ça va être des membres sur ce très rare et je trouve que celle-ci est résistante et il a passé et il a passé un accord avec l'INRA pour que lui je crois qu'il a 2500 pieds à travailler pour la capacité de l'INRA donc il est tout seul pour l'instant il n'a pas l'air de trop vouloir savoir d'aider donc c'est parce qu'on peut être une masse et il a confié à l'INRA ils ont partagé en fait les efforts et l'INRA est super intéressé pour faire des statistiques pour se développer parce que comme c'est une matière précieuse le cacao du coup ils veulent juste savoir le petit venant ce qui se passe et l'INRA prête une partie du terrain et il va faire toutes les statistiques pour l'aider à optimiser son terrain et lui en échange il s'engage à donner un action à donner à ne pas confidentialiser la chaîne et du coup je vais proposer parce que je travaille dans les fames-là je travaille dans mon relation avec l'article et je vais proposer de lancer l'organisation d'un robot qui marche en solaire dans la journée donc sans batterie comme on pourrait les téléphones de l'obétion vous voyez les machines que vous avez commencé à faire ça fait un petit peu dans ma tête mais vous parlez aussi en CAO un peu sur tout cas je ne sais pas quand ça ça commence à me parler à la seconde pause donc je ne sais pas si on peut se parler un petit peu oui oui pas de soucis ok ouais ça roule c'est tout c'est un robot en bois sauf les parties électroniques évidemment et sauf éventuellement des ciseaux qui fonctionneront sur la reconnaissance de forme en fait c'est à dire que ça marcherait dans les allées c'est une cabotte très identique dans un arbre et tu aurais les bras dans deux bras de chaque côté et le ciseau il irait couper le ciseau cul avec une autre cabotte à ce moment-là et tu verrais le médecin d'une cariole derrière je ne sais pas trop comment te répondre parce qu'en fait nous on a une réflexion notamment sur la robotisation de l'agriculture à l'atelier paysan et en fait je la fais très vite mais l'analyse qu'on a en fait de la robotisation c'est que ça va accélérer la disparition de la paysannerie du coup on peut en discuter mais je ne sais pas si on va être d'accord parce qu'en fait concrètement d'ici une dizaine d'années il y a la moitié des paysans et des paysannes qui vont partir à la retraite et en fait ce que prépare l'agro-industrie c'est la robotisation pour remplacer ces paysans et paysannes qui vont disparaître et nous le projet politique qu'on défend c'est des campagnes vivantes et on n'est pas anti-technologie mais on a une vision critique de la technologie et on pense notamment que la robotisation en fait ça va accélérer notre disparition donc on peut on pourra en discuter ensuite si tu veux mais je ne sais pas en tout cas les télépésidents je ne sais pas si les copains ils vont être chauds mais c'est un débat qu'on peut avoir effectivement c'est un oui ok est-ce qu'il y a d'autres moi j'aurais une question j'ai essayé de regarder le logiciel sur internet je ne l'ai pas vu et après je sais si ça va pas en direction je travaille à la FOC ça veut dire que c'est pour quelle formation de la gestion pour les animaux et en fait on a beaucoup de petits marmissiers qui s'installent donc c'est ce que tu décris et effectivement la difficulté c'est de prévoir tout ça surtout avec ceux qui démarrent c'est assez internat et donc nous personnellement je ne travaille pas sur l'athlétique mais on a des pilleurs et des fois en relation avec les associations des bio quoi je ne sais pas si vous travaillez à dire en lien parce que chaque animateur produit son propre fichier Excel comme tu l'as montré infernal ou on ne sait pas où c'est une question du lien que vous pouvez avoir parce que cette question est vraiment importante donc j'essaie de répéter ta question très rapidement donc tu as eu du mal à trouver le logiciel ce qui est normal parce qu'en fait il n'est pas encore diffusé et c'est pour ça que je propose à des personnes motivées de faire un site et ensuite la question c'est est-ce que au sein de l'atelier paysan et du groupe de travail on collabore avec d'autres associations de développement agricole en gros FNAB oui 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 et bien oui oui on est parti de ce constat là que en fait chacun bidouillait son truc dans son coin et ça serait chouette de faire un vrai logiciel métier ensemble et en fait je pense qu'on a un peu on n'a pas trop géré ce côté là en fait parce qu'on a créé ce groupe de travail sur le forum de l'atelier paysan en fait qui est un super outil pour communiquer entre nous et en fait quand le groupe de travail s'est créé on n'a pas fait plus de pubs que ça parce qu'on estimait qu'on était déjà une trentaine et qu'il y avait déjà du monde et en fait il y a quelques mois il y a justement quelqu'un de la FRAB qui est une association de développement agricole pour la bio on va dire très rapidement technique notamment qui nous a contacté parce qu'il avait vu une des formations qu'on proposait mais vous faites du logiciel maintenant et en fait de leur côté ils avaient déjà développé un logiciel propriétaire qu'ils avaient payé une fortune et en fait on ne s'est pas rencontré assez vite parce qu'aujourd'hui ils ont commencé à faire une partie de ce qu'on fait mais nous on le fait mieux et en fait tu leur as dit mais ouais moi je veux bien bosser avec vous mais on fait comment maintenant parce qu'ils ont déjà claqué un fric fou à faire un logiciel propriétaire alors qu'en fait on aurait pu on aurait pu bosser ensemble et ben ouais j'avoue on n'a pas géré ce côté là on n'a pas assez communiqué on n'a pas su mais parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas l'habitude on n'a pas en tout cas pour du logiciel c'est un truc nouveau en fait qu'on a développé donc oui c'est une erreur on va essayer de se rattraper mais c'est peut-être un peu trop tard pour ce logiciel qu'ils ont développé de leur côté oui la fog je lance ça aussi parce qu'en fait la fog ça aide notamment les paysans et les paysannes à tenir leur comptabilité donc ça rentre vraiment dans toute la démarche d'autonomisation en fait de ne pas juste dépendre du cabinet comptable pour nous dire ce qu'on doit faire d'avoir une vraie analyse de ce qu'on fait et moi un truc qui me dérange un peu à la fog c'est qu'en fait ils forment un logiciel propriétaire de comptabilité qui s'appelle Istea et le souhait que j'aimerais c'est qu'on arrive à développer un logiciel libre de comptabilité à destination des agriculteurs et des agricultrices donc je lance ça comme ça si jamais des gens ont envie de développer un logiciel je pense qu'il y a déjà des bases en logiciel libre mais que s'il y avait des financements et des développeurs développeuses motivées ça pourrait être super intéressant mais on peut en discuter oui oui bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions ouais quasiment j'ai une compagne qui est prof de maths sinon j'aurais rien fait j'étais pas convainc à plein temps parce que je cherchais du terrain aussi en même temps je préparais mon installation mais oui s'il n'y avait pas eu ma compagne ce logiciel n'existerait pas actuellement donc je réfléchis actuellement à trouver une forme de financement ou en tout cas de dédommagement un peu mais c'est pareil j'ai pas trop l'habitude de ces trucs là je sais qu'il y a des trucs genre Patreon ou Libera Pay qui existent mais j'ai pas assez d'expérience là dessus non plus et à la base aussi on s'était dit bon le but c'est pas de se faire du fric avec ce qu'on va faire mais en même temps vu le temps que j'y ai passé ça se compte en centaines et centaines d'heures actuellement en tout cas moi je suis pas prêt à continuer et de toute façon j'aurais pas forcément une heure et un temps s'il n'y a pas une forme de rétribution ça serait bien est-ce qu'il y a d'autres mais du coup si on veut essayer le logiciel ben t'as tous les liens t'as les exécutables la forge logiciel le manuel et voilà tout est là ben des contributions tu veux dire au logiciel lui-même ouais pour l'instant ouais c'est la seule manière de on a une liste de diffusion aussi si jamais vous voulez adhérer à la liste de diffusion que vous pouvez m'écrire je vous rajouterai c'est surtout comme ça qu'on fonctionnait jusqu'à présent mais si vous avez des idées pour améliorer le fonctionnement bienvenue d'autres questions bon ben je vous remercie d'être venu je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie